Choix. Choix. 98.1. Pas toujours. Radio-X. Jérôme Blanchet de Gravel. 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 Mais c'est JBG, JBG. Jérôme Blanchet de Gravel. Mais c'est JBG qui a passé quoi? Un mois, mec, en France? Jérôme Blanchet de Gravel, mesdames, messieurs, comment ça va ce matin? Salut, Mores. Ça va très bien. T'as l'air heureux. Tu t'es déconfiné dans les cafés et les terrasses. Oui, disons que Mexico était déjà pas mal déconfiné. Mais à ma grande surprise, je l'ai mentionné la semaine passée, il y a deux semaines, à quel point, effectivement, j'ai trouvé que c'était souple. Les Français sont très jouisseurs. Les bistrots sont bondés. Il y a des fils. Les gens font la queue dehors devant les discothèques le soir. On était à des aînés-lumières du Québec. Ça fait du bien. Ça faisait deux ans que je n'étais pas allé. Puis j'ai retrouvé un peu la France que je connaissais. Donc, c'était vraiment très agréable. Veux-tu jaser un peu de politique française? Il y a quand même une campagne que je trouve super intéressante en France. Il y a plein de candidats qui ne feront pas le premier tour. Bon, résumons. Présidentiel cette année, il y a deux tours. Il y a des sondages qui nous disent qu'un tel va faire le deuxième tour. Il y a plein de politicos qui ne se rendront pas au deuxième tour. Tu as combien de candidats au total pour la présidentielle, Jérôme? Tu en as quasiment une douzaine. Tu en as énormément. C'est ça. Je dirais une douzaine. Oui, oui, c'est ça. Puis au travers, tu as toujours des uluberlus qui se glissent à travers ça. Là, la grande question actuellement, c'est celle du parrainage. Pour que les gens comprennent bien, effectivement, le premier tour, tu as effectivement une douzaine de candidats qui se présentent. et ceux qui font le plus gros Oscar se rendent au deuxième tour. Et donc, c'est vraiment le deuxième tour qui donne la légitimité au président. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il suffit d'avoir peut-être 20 % au premier tour pour aller au deuxième tour. Et là, au deuxième tour, c'est sûr que le gagnant va ramasser au moins 50 % des votes. Donc, on prédit actuellement Zemmour au deuxième tour. Rappelons-le, Zemmour est un candidat de droite. Certains le disent d'extrême droite. Donc, c'est un type qui fait campagne sur l'immigration principalement. Est-ce qu'on peut dire qu'il est anti-islam? Oui, tout à fait. C'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il dit, son discours? Donne-moi des exemples. Donne-nous des exemples ce matin. Moi, j'aime ça. On donne des clés de compréhension aux auditeurs. Quand on voit passer une nouvelle, au moins, on est capable de la caster. Comme du moins, on est capable de comprendre les enjeux. Je ne veux pas qu'on ait dans le grand, grand détail des plateformes des candidats. Mais au moins, tenter de comprendre. Quand les analystes ici, bien patentés, de Radio-Canada, entre autres, disent qu'Éric Duhem, c'est Zemmour, ils sont dans le champ solide. Aucun rapport. Aucun rapport. Zemmour, c'est un type qui croit en l'État. C'est un type qui est de la tradition conservatrice. Mais comment dire, Duhem est beaucoup plus libéral. Lui, il veut réduire la taille de l'État. C'est un libertaire. En France, on les appelle les libertaires. Les libertariens, libertarians en Amérique du Nord, c'est des libertaires. Et Duhem, c'est une droite beaucoup plus nord-américaine, qui est nationaliste, mais qui n'est pas aussi identitaire. Duhem n'est pas un obsédé de l'identité. Ce n'est pas un nostalgique de la Nouvelle-France. En France, on a vraiment Éric Zemmour, qui est dans un affrontement entre la France des châteaux et l'islam des chameaux. Carrément ça! Ben oui, des fois, on a l'impression que c'est une espèce de France-donjon-dragon qu'on veut reconstituer. Il y a des gros problèmes, à part... Il cite Napoléon. Dans un discours, il peut sortir... Il cite Jeanne d'Arc, Napoléon. C'est quelqu'un qui est accroché au passé. Oui, c'est vraiment un nostalgique de la France du passé. Puis son grand, grand thème, celui qui l'impose, c'est vraiment celui du grand remplacement. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Même Valérie Pécresse, qui est la candidate modérée de la droite, des Républicains, qui est un parti de droite et non dit d'extrême droite, vient de récupérer ce thème-là. Donc, c'est quoi le grand remplacement? C'est l'idée que le peuple français, de souche, entre guillemets, mais pas juste entre guillemets, dans le fond, est remplacé par des immigrés. Et vraiment, c'est le thème qui s'impose à droite, qui est aussi celui de Marine Le Pen, sa grande concurrente actuellement. Et Zemmour est venu un peu couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. Ils mangent son linge, mais les deux semblent se détester. Est-ce que je me trompe? Bien, il y a de quoi, parce que franchement, les deux jouent leur avenir. C'est clair qu'il n'y a pas de quoi s'aimer. Non, Marine Le Pen doit être furaxe de voir que Zemmour vient la concurrencer directement. Et donc, c'est lui qui peut la priver d'aller au deuxième tour. Et ce que je voulais mentionner dès le départ, c'est la question des parrainages. C'est-à-dire que là, on prédit, on prévoit que Zemmour va aller au deuxième tour selon les sondages, mais il n'aura peut-être pas suffisamment de signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, malgré qu'il fasse campagne déjà depuis plusieurs mois. Donc, il doit recueillir, Zemmour et les autres candidats à la présidentielle, 500 signatures d'élus, de maires, de sénateurs, etc. Ah, OK. Et si tu n'obtiens pas ça, tu ne peux pas te présenter. Et là, Zemmour a déclaré que s'il n'obtenait pas ces 500 signatures, l'élection même serait illégitime. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si le système du parrainage en France ne permet qu'à des candidats de la bonne gauche de se présenter, je peux vous dire que ça risque de brasser pas à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va vers une crise de la représentation. C'est-à-dire que là, les gens, il y a une grande partie de la population française qui va venir à la conclusion que la démocratie française ne les représente plus. Il y a vraiment un risque d'embrasement, si je peux dire, dans les prochaines semaines en France. Ça va être décisif. Il y en a combien de signatures, Jérôme? Il y en a combien? Il y en manque combien de signatures? Je ne suis pas sûr que ça ait été dévoilé. Et Marine Le Pen, qui était au deuxième tour à la dernière élection, n'est pas certaine elle-même d'avoir ces 500 signatures. Donc là, elle s'est retirée de sa campagne terrée en attente de ces 500 signatures. Mais c'est bien pour montrer que la droite est en quelque sorte exclue du système. Et exclure la droite du système, c'est exclure peut-être, je veux dire, un très grand nombre de Français. Donc, tu es en train de me dire que la droite est en train de se faire disqualifier, canceller, entre guillemets, à cause de règles de procédure. Ah bien, oui, c'est ce qui est en train de se passer. Il y en a 375 sur 500, nous écrit Yves. Ah, OK. C'est un auditeur. Yves Langlois, le qu'on salue, Yves, qui est un auditeur québécois, mais qui reste en France. Merci, Yves. 375. C'est une bonne info. Donc, il y en manque, pas tant, mais il y en manque quand même, il y en manque 125. Il y a plusieurs fois qu'il dit qu'il n'est pas sûr de les avoir. Donc, quand même, non, c'est ça. Donc, ce qui peut arriver, c'est renforcer finalement un sentiment de déconnexion avec les élites. Tu sais, quand je dis une crise de la représentation, c'est quand les gens ne se sentent plus représentés ni dans les parlements et ni dans les médias. Et c'est ce qui est arrivé au Canada avec la révolte des camions. Donc, quand on parle de l'agressivité envers les médias que vous évoquiez tantôt, donc ce manque de confiance envers les élus, bien, tout ça est en train de se produire et a été largement amplifié par la crise sanitaire. Donc, en Occident, on est vraiment partout. Il y a une rupture entre une partie du peuple et ses représentants. Ça se manifeste de diverses façons. Donc, justement, dans le système de parrainage, dans le discours des politiciens au Canada qui n'ont jamais compris que le monde avait souffert de la crise sanitaire. Donc, c'est ça. C'est un phénomène qui est très inquiétant parce qu'il peut produire beaucoup d'étincelles. Très intéressant. Donc, on n'entend pas le cri de douleur, le cri primal. Non, pas du tout. Et au final, les Français, quand ils décident de prendre la rue, c'est un autre ballgame. C'est pas comme au Québec avec le party techno avec les gars avec des chandails des Nordiques en fin de semaine devant le Parlement. Ça descend avec des balles de golf dans les poches. Puis, ils peuvent te faire un saccage sur les Champs-Élysées sans aucun problème. Oui, puis ces balles de caoutchouc d'en face sur les Champs-Élysées. Dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui ont perdu un oeil. Donc, c'est quand même fou. Quand on entend les résidents d'Ottawa qui ont l'air traumatisés du siège de leur ville, comme s'ils parlaient du siège de Constantinople, comme s'ils avaient vécu le viol de Nankin de 1937. C'est parce que là, vous êtes peut-être un petit peu fragiles. Je comprends que c'était désagréable de ne pas pouvoir rentrer directement chez vous après être passé à l'épicerie. Mais quand même, quand on se compare, on se console. Il y a eu beaucoup d'enflures verbales de part et d'autre. Il y a eu beaucoup d'enflures verbales de montrer, puis ça, je l'ai vu passer un peu partout, la photo d'un policier d'Ottawa. Il nous a envoyé la garde étlérienne s'arrêter. Moi, l'histoire d'être là, je ne suis plus capable d'en entendre. Toutes tes références à du passé, c'est de la, tu sais, tu as la psychopop, mais là, ça, c'est de la histoire pop, c'est un coin de table. Le gars ou la fille a vu un livre d'Hettler, puis OK, on va le citer, c'est du Staline, c'est Hettler, c'est pas le pote. Hettler, là, il faut vraiment payer à certaines personnes des voyages en Israël pour aller au musée de l'Holocauste. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la police d'Ottawa. Quand tu vas au musée de l'Holocauste, tu comprends où, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont allés à Auschwitz également, visiter les ruines préservées pour les besoins de l'histoire du camp de concentration d'Auschwitz. Arrêtez. Toi, tu es un féru d'histoire, tu es un érudit d'histoire. Moi, là, ça te fait-tu vômer, ça, de voir que ces références-là sont galvaudées à tort et à travers, quel que soit le camp en passant? De part à d'autre, exactement. C'est ça. Là, je vais peut-être choquer un peu, mais effectivement, ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aussi aux manifestants que le Canada, ce n'est pas un safe space, ni d'un bord, ni de l'autre. C'est-à-dire que si vous allez dans une manifestation, moi, je suis totalement opposé aux mesures d'urgence. C'est une mesure qui est complètement disproportionnée. C'est inutile, c'est inutile totalement, oui. Quand on va dans une manifestation, il faut quand même s'attendre à avoir la présence policière. Vous n'êtes pas à garderie. Donc, c'est sûr que je condamne toute violence policière. Mais il ne faut pas s'étonner. La loi, c'est la loi. À un moment donné, il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi. Ça marche des deux bords. Vous ne pouvez pas non plus avoir un Canada avec l'arc-en-ciel, puis bon, sans aucune police. On tombe dans une autre utopie quand même. Donc, dans une société, il y a des rapports de force. Il y a des conflits. Il y a des tensions qui se manifestent dans les manifestations à travers l'autorité, les manifestants. Puis, en général, ça peut péter. C'est pas mal ce qu'on voit partout sur la planète. Donc, il ne faut quand même pas s'étonner qu'il puisse y avoir des fois, c'est ça, des altercations entre les forces de l'ordre puis les manifestants quand même. Il ne faut pas être non plus bisounours. Exact, exactement. Hé, Jérôme, au plaisir de se reparler. On me dit qu'aujourd'hui, Zemmour, ça se peut qu'il confirme les signatures. Ça va se faire au cours des prochains jours. Il y a le quotidien Les Échos, en France, qui confirme ça. Mais, en même temps, on va attendre que les médias, peut-être... On va attendre que lui le dise et que les médias le rapportent. On va attendre que ça soit confirmé de sa bouche avant de s'exciter. Au plaisir, Jérôme, merci encore. Merci à vous, bonne semaine. Merci, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada